Pour moi, la chose que les entreprises doivent changer, c'est ce logiciel que certaines ont encore installé dans leur tête, qui est produire ou s'épanouir, il faut choisir. Ça c'est un vieux mensonge de la révolution industrielle, produire et s'épanouir, on ne peut pas avoir les deux, il faut choisir. Ou bien tu es épanoui et tu n'es pas productif, ou bien tu es productif et tu n'es pas épanoui. Et en fait, quand on le dit déjà, ça paraît con, mais le problème c'est qu'on ne le disait pas, on le pensait tacitement comme ça. En Corée, au Japon, en Chine, il y a plein de gens qui pensent comme ça, qui pensent que si vous êtes en train de vous épanouir, dans une société par exemple, vous êtes un traître au redressement industriel national. Donc ça c'est un logiciel qu'il faut désinstaller vraiment, il faut le prendre sur son téléphone mental et l'enlever, parce que ce logiciel il ne sert à rien. Aujourd'hui on sait que tout homme épanoui est productif, alors que tout homme productif n'est pas forcément épanoui. Et on le voit dans la Silicon Valley, où en fait, par exemple, les employés chez Google ont obtenu bien plus que les syndicats auraient pu rêver dans leurs rêves, dans leurs délires les plus fous. Et ils sont plus productifs. Donc on sait aujourd'hui que l'épanouissement humain, c'est la vraie clé de la productivité. Maintenant, il faut trouver la façon pour qu'une entreprise soit un lieu où les employés peuvent s'épanouir. Et comment justement faire en sorte que l'entreprise soit un lieu où on s'épanouit ? Maintenant, j'ai envie de contredire mon propre propos, parce que tout ce que j'ai dit c'est bien beau, mais comment on fait ? C'est vraiment la question, comment on crée un milieu où l'être humain peut s'épanouir ? Je n'ai pas la réponse. Ce que je sais en tout cas, c'est que moi par exemple, j'ai passé trois doctorats parce que j'aimais la connaissance, j'aimais la science. Et la première école où je suis allé en primaire, quand j'étais dans le petit, elle avait été pensée par un architecte qui assumait l'idée que si un élève devait choisir entre sa couette et l'école, il devait préférer l'école. Donc l'archi qui a conçu cet endroit avec des terrains de billes, des mini-golfes et tout, il assumait clairement que si un enfant doit choisir entre son lit et l'école, l'école doit être plus sexy que son lit. Les architectes qui ont fait le campus de Google dans la Silicon Valley ont pensé la même chose. En fait, ils s'étaient inspirés du campus de Walt Disney à Los Angeles, qui avait été pensé comme ça aussi. C'est-à-dire, si l'employé doit choisir entre sa couette et le bureau, il doit préférer le bureau. Il y a plein d'entreprises en France qui ne sont pas du tout d'accord avec ça encore, qui pensent que l'homme doit être pressé. Moi, je pense que l'homme est un fruit, qu'il y a deux façons de faire du profit avec, le presser ou le planter. Si tu le presses, tu as un verre de jus d'orange, si tu le plantes, tu as un orangé. Choisis ton camp, camarade. Sous-titrage Société Radio-Canada